Zenith FM, reportage. Nathanel Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la radio Zenith FM. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en quelques mots ? Zenith FM, en gros, pour être simple et concis, c'est 8 personnes, 8 salariés, une équipe d'une cinquantaine de bénévoles, qui propose à la fois un programme radiophonique, qui accueille des gens qui ont envie de découvrir la radio, et qui propose aussi des formations en milieu scolaire, et aussi pour les personnes en réalisation sociale. On a tous ces vols-là, donc à la fois une offre de radio, mais également une offre de formation, et puis, dernier point, une offre de location de sonos. Voilà en quelques mots ce qu'est Zenith FM. Alors, quels étaient vos besoins dans le domaine de la communication ? Alors, nos besoins en communication, ils sont énormes. Aujourd'hui, on n'a plus de personnes dédiées à la communication, donc du coup, on a des besoins très importants, à la fois sur communiquer auprès du grand public, pour faire découvrir Zenith FM. On a des besoins aussi de communication parce qu'on vend de la pub. Donc du coup, on avait besoin d'outils de communication renouvelés pour proposer à nos clients quelque chose qui soit clair, qui soit simple, qui soit lisible, qui soit moderne. Et puis, on a aussi des besoins de communication interne, où aujourd'hui, la communication interne est peu ou pas existante. C'est trois axes-là, à la fois vers le grand public, vers nos clients et en interne. Quel bilan vous tirez de cette aventure avec un stagiaire en communication ? C'est très riche, c'est très intéressant. Ce qui est frustrant, à la fois pour nous, et je pense pour le stagiaire qu'on accueille, ils ont toujours plein d'envies, propositions, qui viennent de leur formation, qui viennent juste d'apprendre, qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Il y a souvent une mise en adéquation entre l'envie du stagiaire et les besoins réels, et puis les possibilités aussi. Mais c'est toujours extrêmement riche, parce que ça nous apporte à nous un regard neuf, y compris sur nos propres pratiques. Ce serait à refaire, vous le referiez, Nathalie Simon ? C'est indispensable. Je pense que toutes les structures associatives, notamment, c'est de toute façon, accueillir un stagiaire pour une structure associative, c'est avoir un regard neuf sur notre structure, même si ce n'est pas encore un professionnel, même si parfois il y a un décalage entre sa perception de la réalité et ce qu'est la réalité de l'entreprise ou de la succession. Et puis au-delà, c'est important d'accueillir un stagiaire. Merci beaucoup Nathalie Simon. Je vous en prie. Et puis à bientôt sur Zenit FM. Zenit FM, l'info, c'est vous.